Ne jamais s'arrêter, malgré les hauts et les bas. Début décembre, Mathilde Gros est à l'entraînement au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. Deux fois par jour, six jours sur sept, elle enchaîne les séances. Donc là on a rallongé les distances, on met plus de braquets, donc très attention sur les pierres cinq, tout ça, donc c'est ce qu'on va pouvoir voir, notamment sur les premières secondes d'effort. Refaire ses gammes, accumuler les sprints, pour continuer à progresser, bref, rester sous pression. Ça nous permet justement de toujours garder un rythme assez soutenu, on fatigue le corps, on entraîne, après on décompresse, on se repose et ensuite on remonte plus haut pour augmenter son niveau. Pour Mathilde Gros, l'année 2018 commence par une course contre la montre. Après une chute en Coupe du Monde, elle est victime d'une fracture acromioclaviculaire de l'épaule. Opération, rééducation, un mois sans vélo, pas vraiment la préparation idéale. La preuve. Début mars, au championnat du monde à Apple d'Orne aux Pays-Bas, la Française n'est pas prête. Mathilde Gros vit la première désillusion de sa jeune carrière. C'est une claque aujourd'hui, voilà j'essaye de, je vais analyser tout ça à froid un peu plus tard et voilà je me dis vaut mieux que ça m'arrive maintenant que dans deux ans aux Jeux Olympiques. Éliminée dès les huitièmes de finale de la vitesse. Pas de miracle, même pour elle. C'est vrai que quand je suis arrivée sur les Mondiaux, je, on va dire, je réalisais pas vraiment la blessure que j'avais eue, qui était très très importante et assez grave et en fait je me suis un peu pris une petite claque sur les Mondiaux et je me suis dit bah non en fait tu peux pas être prête, c'est pas possible, t'es pas à 100% d'énergie. Cinq mois plus tard à Glasgow, Mathilde Gros signe son grand retour au championnat d'Europe. Fini la blessure et les doutes, revoilà la surdouée de la piste. Face à l'allemande Myriam Velteux, elle s'offre la médaille de bronze en vitesse individuelle. On sait pas qui va passer, est-ce que c'est Mathilde ? Mathilde. Mathilde qui s'impose et qui donc remporte la médaille de bronze, nouvelle médaille pour le plan tricolore. J'étais contente de retrouver une médaille sur un championnat aussi important en individuel, ça m'a fait beaucoup de bien et en fait ça m'a libérée je pense pour le Kérine le lendemain. Dans l'épreuve du Kérine justement, Mathilde Gros manœuvre ses adversaires en patronne. Elle résiste et bat Niki Desgrindel, la championne du monde, comme une grande. C'est maintenant Mathilde, il faut tout donner Mathilde Gros pour peut-être aller chercher son premier titre mondial, ça s'accroche, ça frotte. Mathilde Gros peut-être pour aller s'offrir le titre européen à le premier de sa jeune carrière. Oui, oui, oui ! Mathilde Gros est championne d'Europe ! Mathilde Gros a 19 ans seulement, elle remporte son premier titre chez les seniors. J'avais vraiment eu une frustration à Apple Dorme et je voulais vraiment essayer de remporter des médailles et de montrer que j'étais là, que ça y est j'avais eu un peu le trou par rapport à la blessure mais que voilà je revenais. J'apprends encore et j'essaye de tester des choses de temps en temps, si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Et c'est vrai que là, j'ai pris un risque qui est à payer. À 19 ans, Mathilde Gros confirme au plus haut niveau son immense potentiel. Heureuse, mais touchée par le terrible accident de sa rivale, la reine Christina Vogel, double championne olympique et 11 fois championne du monde. En juin dernier, l'Allemande heurte un jeune coureur sur la piste et devient paraplégique. Mathilde a tenu à apporter son soutien à celle qui reste encore son modèle. Salut Christina, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureuse de te dire que je pense fort à toi et j'espère que tu vas trouver ta voie. Oh super, c'est une belle surprise. Hey Mathilde, je viens de voir ton message. Merci. Tu sais que je suis vraiment très fière de toi et je continue à te suivre. Et j'espère que je vais progresser en basket et qu'on pourra jouer ensemble. Mathilde, reste positive comme tu l'es. Crois en toi comme je crois en toi. Et à bientôt dans un vélo de roue. Ouais, bah... Voilà, c'est Christina Vogel, c'est énorme. C'est une championne olympique comme ça qui vous dit, ouais, je crois en toi et tout. Elle est humble, elle est gentille, elle est ouverte. On n'a pas... Enfin voilà, franchement, ça me touche énormément et j'ai hâte de la revoir. Après une année riche en émotions, Mathilde Gros sait qu'elle doit encore progresser pour continuer à gagner en 2019 et voir plus loin. Franchement, pour vous dire, je ne sais pas trop quand est-ce que j'arrêterai, mais c'est sûr, en tout cas, pas avant d'être championne olympique.